Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge 2022. C'est un challenge que je fais maintenant depuis trois ans je dirais et dont je ne me lasse pas. C'est même le seul challenge que je fais sur l'année parce que de base je ne suis pas très challenge mais celui-là que ce soit au niveau de l'ambiance et des thématiques, en général il m'inspire. C'est un challenge qui a été créé par Guy Mose de la chaîne le terrier de guimauze. Je vous invite à aller voir sa vidéo, c'est elle qui en parle mieux quoi, logique. Et moi de mon côté je vais juste vous donner les menus, les catégories et les thématiques à chaque fois. Cette année encore le Pumpkin Autumn Challenge est divisé en quatre menus thématiques différents. On a d'abord le menu automne frissonnant, ensuite le menu automne de l'étrange, le menu automne douceur de vivre, mon petit chouchou, et enfin le menu automne rayonnant. Si jamais vous n'êtes pas un grand lecteur ou une grande lectrice vous pouvez toujours prendre ce challenge, les menus, les thématiques, mais à la place mettre des films, des séries, des jeux vidéo, voire même des mangas si vous êtes plutôt lecteur manga ou bd, comics, etc. Tout est permis vraiment, faites-le à votre sauce. L'important c'est de s'amuser, de se faire plaisir et de prendre du bon temps. Ce que je vais faire de mon côté c'est que je vais vous présenter d'abord ma palle de lecture et ensuite je vous présenterai ma watchlist de films et séries. Comme ça si jamais il n'y a qu'une des deux catégories qui vous intéressent, c'est séparé donc vous allez voir celle que vous voulez. Je commence avec le menu automne frissonnant, la première catégorie s'appelait Ghost Hunt et les thématiques étaient exorcisme, chasseur de fantômes, possession, enquête. Pour ma part, niveau lecture, j'ai décidé de sortir Cimetière de Stephen King de ma palle. J'espère que je vais dans la bonne catégorie parce que je suis pas du tout sûre des sujets thématiques abordés dans cette histoire. En tout cas je sais que c'est des gens qui viennent emménager dans une maison qui se trouvent à proximité d'un cimetière duquel se trouve une étrange forêt et au fin fond de cette forêt demeure une terre sacrée. A priori ça va tourner aux dramatiques et à l'horreur mais je ne sais pas trop si ça va être une sorte d'enquête pour savoir qu'est ce qui se passe dans ce cimetière, si ça va être une histoire de possession, d'esprit, c'est juste des suppositions. En tout cas pour l'instant je vais dans cette catégorie. Pour la deuxième catégorie, le portrait du mal, il fallait lire un livre avec un visage sur la couverture et si possible un visage sinistre. J'ai décidé d'incorporer Shade of Light de V.I. Schwab, le dernier tome de sa saga Shade of Magic et pour le coup il n'y a pas un ni deux mais trois visages sur la couverture dont deux quand même qui sont plutôt sinistres je dirais. C'est l'occasion de terminer cette saga que j'aime vraiment beaucoup. Je la lirai comme d'habitude en lecture commune avec ma madgirl witte book et pour ce dernier tome ma wapi va également se joindre à nous. Troisième catégorie, les sakuma drops au milieu des lucioles avec les thématiques historiques, drame, biographie, mémoire et frères et soeurs. Pour cette dernière catégorie, j'ai choisi de mettre dans ma palle le journal d'Anne Franck que je n'ai absolument jamais lu ni étudié en cours et oui c'est étrange mais c'est bien vrai. Et j'ai trouvé une très jolie version un peu ancienne dans une boîte à livres et ce que j'ai oublié de vous dire c'est qu'à l'heure où je tourne cette vidéo on est le 18 septembre donc le pumpkin ayant déjà commencé depuis plus de quinze jours. Evidemment il y a certains livres que j'ai déjà lus notamment le tome 12 de Fumetal Alchemist que j'ai mis dans ce menu pour la thématique drame et frères et soeurs. On passe au deuxième grand menu de ce challenge, automne de l'étrange avec en première catégorie les mystérieux habitants de Pottsfield. Les thématiques étaient automne, halloween ou samouine et j'avoue que je savais pas quoi mettre au départ dans cette catégorie mais un enchaînement de circonstances un peu hasardeux a fait que le tome 2 de la saga La ferme au petit pois, une bande dessinée américaine, est sorti cette année en France. Il s'appelle Pomme d'amour. Ayant beaucoup apprécié le premier tome il y a plusieurs années j'ai remarqué que le tome 2 était sorti et qu'en plus il se passait pendant la période de l'automne et même encore mieux pendant la soirée d'halloween. Du coup je me suis dit mais c'est parfait je coche toutes les cases pour ce menu. Pour la seconde catégorie la cueillette des champignons les thématiques étaient forêt, récolte, poison et petits peuples. Et là j'avoue que c'est plutôt un menu qui en général inspire beaucoup de gens mais alors moi j'avoue que j'ai rien pour aller dedans. J'ai pas vraiment d'idée. Ma seule idée c'est le tome 3 de la sorcière aux champignons qui est un petit manga très très mignon et vachement sympa. Pour le troisième menu In the dark I hear a call les thématiques étaient la dark fantasy, l'ambivalence, la quête, lumière et obscurité, pouvoir, mauvaise influence et duplicité. Et alors là je ne pouvais que mettre le tome 2 de la saga l'épouvanteur qui s'appelle la malédiction de l'épouvanteur. J'avais découvert le tome 1 de l'épouvanteur l'année dernière lors du dernier punking autumn challenge justement et ça avait été un énorme coup de coeur. La dernière catégorie de ce menu c'est soivant, rêve, cendres et néant et blablabla j'avoue que j'ai pas noté la suite désolé. Avec pour thématique contes gothiques, macabres, sorcières et disparitions. Je me suis dit que c'était le menu parfait pour sortir de ma pâle les contes macabres d'Edgar Allan Poe illustré par Benjamin Lacombe, un ouvrage absolument sublime qui m'a été offert par ma wapi lors de notre challenge de l'amitié littéraire l'année dernière. Je l'avais gardé exprès pour le punking de cette année parce que je m'étais dit que ce serait vraiment le moment parfait pour le découvrir et franchement j'ai hâte. On arrive à l'avant dernier menu de ce challenge qui est automne douceur de vivre, mon petit chouchou comme je vous l'ai dit, avec en première catégorie deux citrouilles en valent mieux qu'une. Pour celui-là il fallait soit continuer, soit commencer, soit finir une duologie et je vous avoue qu'à l'heure actuelle c'est le seul menu pour lequel je n'ai absolument rien sous le coude. Donc je sais pas ce que je mettrais dedans, on verra bien. La deuxième catégorie c'est la maison sangster en thématique humour, livre ou série audio et podcast. Pour le coup je n'écoute pas de podcast et je n'écoute pas de livre audio donc je me suis centré même pas sur l'humour en fait parce que j'avais rien qui me venait dans ma pâle. Je me suis concentré sur le nom de la thématique la maison et je me suis dit que Galent de Vie et Schwab irait plutôt bien dans ce menu là. Puisqu'on va suivre, si ma mémoire est bonne, une jeune fille qui va devoir aller vivre à Galent. Alors je sais plus si c'est la maison de son oncle ou si c'est une école ou un établissement, je me rappelle plus trop. En tout cas c'est un endroit mystérieux, une maison dans laquelle on lui a toujours dit dans sa famille de ne jamais aller quoi qu'il en coûte. Deuxième catégorie, il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie. Thématique nourriture, enfance et plaisir non coupable. Pour celui-là j'ai pas mal de choses sous le coude. Déjà j'ai lu le tome 5 de la saga manga Chacun ses goûts, publié chez Kana et que j'aime vraiment de tout mon coeur. Donc là la thématique c'est plutôt autour de la nourriture. Du côté des romans, je me suis dit que peut-être j'essayerai de lire The Secret Garden. C'est un des trois livres que j'ai acheté lorsque je suis allée en Angleterre. Si vous êtes curieux de voir ce que j'ai acheté là-bas, je vous invite à une de mes dernières vidéos qui est mon haul de mes achats à Londres. Concernant Secret Garden, j'ai lu il n'y a pas très longtemps la duologie en bande dessinée. Ah, eh, duologie, eh dis donc et si je mettais ça dans le menu d'avant ? De base j'allais dire que j'avais lu la version bande dessinée et que c'est juste un coup de coeur phénoménal. Si vous aimez les sagas qui ont ce rapport hyper lumineux mais aussi parfois très sombre à l'enfance, à l'innocence, à la nostalgie. Si vous aimez les oeuvres comme Anne des Pignons Verts, comme Princesse Sarah, comme La Petite Maison dans la Prairie ou encore Les Malheurs de Sophie, franchement je pense que c'est une saga qui vous plaira. Enfin une saga, je dis une saga à cause de la BD mais en vrai c'est juste un roman. Et pour la dernière catégorie de ce menu Chante-moi une chanson, ça c'est nac. Les thématiques sont autour des mythes et légendes, du voyage dans le temps, de la magie et du dépaysement. Le seul bouquin que j'ai trouvé dans ma pâle c'est ce monde qui est le mien, qui est la réécriture du Disney Hercule dans lequel on retrouvera donc Hercule, Megara, sûrement Hades, Zeus et compagnie. Et pour le dernier grand menu automne rayonnant, on commence avec la thématique We're all born naked and the rest is drag. Thématique LGBTQIA+, diversité et inclusivité. Et pour le coup, j'ai choisi en roman l'année solitaire d'Alice Oseman. Dans cette histoire, on va suivre le personnage de Tori qui est la grande sœur de Charlie dans la saga Earthstopper d'Alice Oseman toujours. J'ai vraiment hâte de découvrir l'histoire de ce personnage même si je sais que le ton sera quand même plus sombre que peut l'être Earthstopper ou les autres livres d'Alice Oseman. Et pour moi, le thème de la santé mentale, on peut le ranger dans inclusivité parce que oui, c'est quand même une communauté entre guillemets qui est un petit peu victime de préjugés et laissés de côté comme beaucoup d'autres communautés. Bref, mais voilà. Toujours dans l'esprit diversité et inclusivité, j'ai choisi de mettre la saga manga Princess Jellyfish, les tomes 3 à 5. Pourquoi je mets dans cette catégorie ? De 1 parce que les personnages principaux de ce manga, c'est des personnages qui sont plutôt renfermés sur eux-mêmes et à l'écart de la société, qui n'ont pas les mêmes codes sociaux, etc. Donc pour moi, on est dans l'idée de diversité, d'inclusion. Et en plus, le personnage masculin principal, c'est quand même un garçon qui s'habille en femme la plupart du temps. Donc voilà. Il y a un mot japonais dont je me rappelle plus pour parler de ce type de personnage, enfin de personnes tout court. Mais on est bien d'accord, c'est pas une personne non-binaire, c'est pas une femme trans. Si je me rappelle bien, c'est vraiment un garçon qui aime s'habiller avec des vêtements de femme et avoir l'air d'une femme, on va dire. Donc normalement, pas de mégenrage de ma part. Pour le deuxième menu, You Cannot Eat The Money, en référence à la chanson The Seed d'Aurora, on part sur les thématiques de l'écologie, les post-apo, l'anticipation et la SF. De mon côté, je lirai probablement le tome 2 de La Faucheuse de Neil Shusterman. Shusterman ? Shusterman. J'avais adoré le premier tome l'année dernière, pareil, un très gros coup de coeur et écoutez, je suis très impatiente de lire cette suite. Et petit aparté rapide, mais j'essaierai également de continuer le roman d'une que j'essaye de lire depuis un an. C'est pas que j'aime pas, je trouve qu'il est très bien, très prenant, très bien écrit, c'est juste que je prends grave mon temps pour le lire puisque j'ai vu le film et que je l'ai bien en tête. Voilà. Et pour la dernière catégorie, le don. Les thématiques sont bienveillance, amour, guide, sororité et guérison. Et alors là, je pense que mon goal ça va être d'enfin découvrir le premier tome de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. C'est l'histoire de 7 sœurs qui ont toutes été adoptées et en fait leur père leur laisse à chacune une lettre pour partir en quête de leurs origines. Et donc chaque tome s'intéresse à une des sœurs. Et je pense qu'il m'a toujours intriguée dans cette saga. C'est déjà le côté un peu mystérieux avec toutes leurs différentes origines et histoires et puis aussi on va suivre des sœurs je pense radicalement différentes les unes des autres. Et ça j'avoue que ça peut être vraiment intéressant. Au pire des cas, je continuerai la saga Arte en manga. Voilà. Petite aparté là encore. Et pour Arte, on est plus dans les thématiques bienveillance, amour et guide avec le fait qu'elle est l'apprentie d'un peintre à Florence en Italie au 17e siècle il me semble. Je ne sais plus. Enfin bref. C'est sur cet aparté que je conclue la première partie de ce Punking Autumn Challenge. Maintenant, on va passer à la watchlist films et séries que je vais mettre dans les menus. Alors pas de panique, je ne vais pas vous répéter le nom des catégories, des thématiques, etc. Je pense qu'une fois ça vous suffit. Je vais juste vous passer rapidement une diapo avec pour chaque grand menu les films et séries que j'ai mis à l'intérieur. Pour la partie automne frissonnant, j'ai décidé de voir la trilogie Fear Street qui est disponible sur Netflix. Je pense qu'ils sont tous sortis en même temps. Qui est une saga d'horreur surnaturelle fantastique destinée à un public plutôt adolescent je dirais. On est un peu sur un espèce de slasher je pense. Si moi j'ai voulu les voir, c'est surtout pour les acteurs. Il y a notamment Sadie Sings de Stranger Things qui joue dedans, du moins dans le deuxième et troisième film, si je ne me trompe pas. Et on voit aussi Maya Hawke très rapidement dans le premier film. Pour le menu automne de l'étrange, j'ai commencé à regarder la série The Rings of Power, les anneaux du pouvoir en français, donc la série du seigneur des anneaux. J'ai aussi prévu de voir la saison 2 de Fate the Wing Saga, l'adaptation. J'ai pas envie de dire adaptation, ça m'arrache la langue, mais l'adaptation de la série Winx Club par Netflix en espèce de série pour ados. J'avais pas vraiment aimé la première saison, mais je m'étais dit que la saison 2 serait décisive. Si j'aime bien cette saison 2, je continue. Si j'aime pas, je laisse tomber la série, vraiment. Et enfin, j'aimerais bien voir le nouveau film, Hocus Pocus, qui fait suite au premier film sorti il y a plusieurs années. Je vous avoue que je suis curieuse de voir le 2. Après, c'est purement personnel, mais je suis pas fan de cette espèce de mouvance hollywoodienne en ce moment, de faire des suites de films qui sont sortis il y a 20 ans, 30 ans ou plus, et tout d'un coup on les ramène de l'avant. Parce qu'on sait que ça va rapporter de l'argent, on va jouer sur la nostalgie, sur les références et tout ça. Et puis pourquoi pas créer une franchise derrière si ça marche. Voilà, money money money. Je dis pas que dans ces trucs là, évidemment, il y a parfois des bons projets. Mais bon, dans l'idée, je suis quand même un peu contre ce procédé là après, où je regarderai quand même Hocus Pocus 2. Je vous l'avoue, par curiosité, comme je pense beaucoup de gens. Et je pense que c'est pour ça que cette stratégie fonctionne malheureusement. Je passe à Auton, Douceur de Vivre. Et là, je vous ai dit que je vous en reparlerai. Mais il existe deux adaptations notables de l'oeuvre Le Jardin Secret. Un film qui date de 1993 et un autre qui date de 2020 avec Colin Firth au casting. Et niveau séries, je continue The Whole House ou Luce Houseville en français. Je suis à la saison 2, je crois qu'il me reste 6 épisodes. Et vraiment, j'en reparlerai en bilan, mais c'est une de mes sagas doudou, chouchou, tout tellement bien. Les personnages, l'univers, c'est tellement prenant. Enfin bref, j'adore. Et je termine avec le dernier menu, Autumn rayonnant. Donc là, ce sera rapide parce que j'ai qu'un film à vous montrer. C'est Do Revenge qui vient de sortir sur Netflix avec Camille Amandès et Maya Hawke. Deux actrices que j'aime plutôt beaucoup. Et en plus là, je crois que c'est une romance lesbienne si je ne me trompe pas. Donc écoutez, moi je suis très curieuse de voir ce film et voir ce que ça va donner. Ainsi s'achève cette vidéo autour du Punking Autumn Challenge 2022. Il va sûrement y avoir des choses qui vont se rajouter au fur et à mesure. Et aussi certaines choses desquelles je vais passer à côté. On verra ça, écoutez, on se donne rendez-vous jusque là. N'hésitez pas vous à me dire si on a des choses en commun dans notre PAL si jamais vous faites ce Punking. Ou peut-être juste dans vos lectures d'automne si vous n'êtes pas trop de challenge. Moi je vous laisse ici, je ne vous embête pas plus longtemps. Et puis écoutez, j'espère que je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Plein de gros bisous, bonne journée, bonne soirée et à très bientôt !